bonjour à toutes et à tous bon après du coup tout un tas de critiques sur des blockbusters ce qui a été le cas du coup de de marvel notamment et aussi un petit peu de resident civil sur un peu plus simple blockbuster on continue un petit peu notre rattrapage parce que oui je suis un petit peu à la bourse sur les critiques films et séries et cette fois ci on va parler d'un film qui est quasiment en fin d'exploitation dans les salles mais qui apparemment va très vite arrivé sur ma canal pour ceux qui ont canal il s'agit de top gun maverick alors de base je ne suis pas le plus grand fan de top gun j'ai beaucoup aimé le premier film ça reste pour moi un classique des années 80 au même titre que les retours le futur que les indiana jones que les grimmins que robocop que l'arme fatale pour moi top gun reste emblématique de cette décennie qu'est les années 80 c'est pas forcément l'oeuvre que j'ai le plus vu en termes de films sert contrairement à retour à le futur par exemple mais ça reste un film plutôt sympathique jusque là pas de problème il s'avère donc presque plus de 30 ans après tom croze décide de faire une suite à top gun parce que pourquoi pas et on va voir ça alors pas mise au point parce que pour le coup là j'en vois pas vraiment l'intérêt on va directement passer à l'histoire la trame scénaristique de top gun maverick se passe en parallèle de notre monde à nous en tout cas de notre époque à nous c'est à dire plus de 30 ans après le film initial et forcément durant ce laps de temps il a pu s'en passer beaucoup de choses forcément le film fait des références à différents conflits américains durant les années 90 et 2000 et forcément qu'il y a un héritage par rapport au film initial pour faire simple pete mitchell le fameux maverick interprété ici par tom croze apparemment refuser pas mal de promotion et aime bien rester au niveau où il est alors c'est pas qu'il a refusé en fait les promotions c'est plutôt que son insubordination et son côté un peu dangereux maverick est dangereux je rappelle lui ont fait qu'il a pas forcément pu profiter de certaines choses et il restait à un grade relativement bas enfin relativement bas c'est comment dire c'est une manière de parler bien évidemment et il s'avère que il est rappelé à top gun je rappelle top gun est une école à la base pour former du coup les nouveaux pilotes donc il est rappelé à top gun pour préparer du coup tout un nouveau groupe tout un nouvel escadron pour une mission alors qui en théorie est censée être une mission pratiquement suicide sauf que ça ne plaît pas forcément à maverick et fait tout pour essayer de les préparer de manière très extrême donc en fait le film raconte comment il prépare du coup la nouvelle garde à cette fameuse mission entre temps il ya aussi d'autres éléments scénaristiques que je ne peux pas vous parler ici parce que ça fait partie de la partie spoiler et il n'y a pas de partie spoiler je rappelle dans cette vidéo le but étant de vous donner envie d'aller voir ce film bon bah passons à mon avis pour le coup ça va être assez rapide comme je l'ai dit en intro je ne suis pas le plus grand fan de top gun j'aime beaucoup le premier film pour moi ça reste un classique des années 80 certes là pour le coup quand j'ai été voir top gun au cinéma j'ai été ultra satisfait en ce qui concerne la musique que les musiques sont composés par harold falter meyer et par on zimmer du coup alors nickel je précise juste harold falter meyer et qui donc le créateur du thème de top gun que vous connaissez le thème de top gun c'est lui qui l'a créé et accessoirement il est aussi celui qui a créé le thème du flic de bever hills non je vais pas le chanter non c'est pas celui-là wow ah ça fait un gros écart quand même c'est nickel et alors la patte en zimmer je dirais que ça permet de sublimer les thèmes d'harold falter meyer les deux pour le coup une sorte de collaboration peut-être je ne sais pas comment ça s'est passé honnêtement mais en termes de musique c'est ultra quali et ultra carismatique vraiment j'ai été très agréablement surpris c'est waouh alors là pour le coup niveau musique c'est il ya un côté charismatique un peu je vais pas dire burné mais c'est ils ont été en zimmerifiés on va dire et franchement ça apporte un petit truc en plus qui est vraiment pas dégueulasse franchement c'est incroyable donc bon concernant le film l'histoire en elle-même je les trouvais vraiment très cool dans le sens où on voit maverick qui continue à défier l'autorité à vouloir aller le plus loin possible à vraiment repousser ses limites et repousser les limites des autres justement pas qu'au niveau tapage de nerfs vraiment repousser les limites mentales et physiques des autres il ya un vrai côté héritage dans ce film on reprend une partie du contenu du film initial mais on le on lui apporte une touche de modernisme et justement par rapport au scénario ça me paraît correct alors attention je vois venir les deux trois du fond qui me dire oui mais c'est pareil qu'avec star wars 7 et 4 c'est la même chose pas du tout parce que là visiblement tom cruise sait de quoi il parle il a une volonté de vouloir raconter quelque chose un peu de la même manière que stallone quand il fait un film sur la suite donne ses univers comme avec rocky balboa par rapport aux cinq premiers films rocky ou qu'il est justement ryan coogler avec les deux films creed l'appareil tom cruise a des choses à dire il reprend une partie de l'héritage du premier mais en approfondissant un peu le lore du film top gun et je trouve ça très très cool c'est vraiment un film très grand spectacle concrètement si vous aimez tom cruise et que vous aimez le film initial foncez à vous allez vous allez kiffer d'un point de vue son alors moi je l'ai vu au cinéma j'allais dire ce que je lis mon séance ice j'ai un doute je crois que oui j'en suis pas sûr je crois que j'ai vu en séance ice j'ai un doute alors à prendre avec de grosses guillemets je suis pas sûr mais concrètement rien que dans la salle de ciné clairement je n'ai pris plein les oreilles autant la spatialisation du son au niveau des avions et même les musiques incroyable au niveau des acteurs alors on a affaire à une nouvelle génération forcément clairement cette nouvelle génération est plutôt convaincante face à tom cruise justement au niveau scénar on a affaire à quelque chose de crédible et de cohérent et qui utilise les bribes du passé pour en faire une histoire à la fois teintée de nouveauté et teintée justement de d'ancienneté avec justement cette nouvelle génération qui veut faire sa place qui veut faire qui veut prouver qu'elle est capable de le faire et qui justement se retrouve confronté du coup face à l'ancienne génération qui est maverique et justement le film raconte aussi ce côté ancien et nouveau qui s'affronte mais entre la fougue de la jeunesse et le côté sagesse de l'ancienneté non c'est pas vraiment de la sagesse mais ce côté expérience de maverique les deux doivent se confronter et justement il y a vraiment un truc qui me plaît énormément dans ce film donc voilà c'est pour moi très bon film en tout cas j'ai été agréablement surpris de ce top gun maverique que je pourrais recommander sans problème en conclusion un film très cool qui reprend vraiment les une partie des codes d'autrefois mais qui arrive à apporter une touche de modernisme et de nouveauté deux générations qui sont qui s'affrontent l'ancienne et la nouvelle et finalement un top gun un top gun un tom cruise c'est proche c'est pour ça un tom cruise impérial qui est génial voilà pas grand chose au plus à dire pour moi c'est c'est du tout bon si clairement vous aimez bien un tom cruise et qu'en plus vous avez un petit passif avec top gun allez voir ce film alors au moment où je tourne la vidéo normalement il est quasiment en fin d'exploitation au cinéma donc il devrait normalement arriver dans pas longtemps sur sur my canal voire peut-être en DVD Blu-ray franchement allez le voir c'est c'est du tout bon c'est la fin de cette vidéo merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi comme d'habitude n'hésitez pas pouce bleu commentaire partage cloche on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien salut et 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 et